Ça fait plusieurs années qu'on a des contacts réguliers depuis la grande crise du groupe PSA. On a failli perdre le groupe. On a tout fait, l'État, à l'époque, avec Pierre Moscovici, en trouvant aussi un autre investisseur à côté de l'État pour sauver PSA. Maintenant, nous n'en sommes plus là du tout. Depuis maintenant un certain temps, on renoue avec le succès, le groupe se porte bien, et nous apprenons qu'il y a plus de 2000 intérimaires, de 1413 exactement, et on s'attendait à un volant d'embauche à durée indéterminée importante, et là on s'aperçoit qu'il y aura 72 embauches. Mieux que là, le groupe a dégraissé les effectifs aussi avec des ruptures conventionnelles, collectives. Et donc on s'interroge profondément, je m'interroge profondément. Quelle politique de l'emploi durable mène PSA dans ces usines ? Il y a une charge de travail impressionnante. Il y a du travail. Et on ne peut pas faire en sorte que cette usine ait un volant d'intérimaires aussi important. Vous vous êtes même dit, je suis sidéré qu'on puisse proposer 72 embauches. Ça vous semble un chiffre vraiment ridicule ? Après les ruptures conventionnelles, je m'attendais, je vous le dis franchement, à plusieurs centaines d'embauches. Et là, c'est une sidération, c'est-à-dire qu'on est complètement interloqué. Il va y avoir le nouvel investissement. On est passé en dessous les 9000 salariés. C'est un choc, vous savez, il y a eu plus de 40 000 salariés dans cette usine. Et donc la vraie question pour un pays comme le nôtre, qui vit avec bien sûr PSA, avec les équipementiers, c'est que nous avons besoin, face au chômage de masse, face aux problèmes sociaux qui sont récurrents, qui sont approfondis, nous avons besoin d'emplois durables. Et il semble bien que PSA ait tracé un trait sur l'emploi durable, ou alors 72 embauches par rapport à tout ce que nous avons perdu comme emploi sur ce site apparaît vraiment avec un tel niveau de production comme infinitésimal. Justement, qu'est-ce qui, pour vous, justifierait qu'on embauche en CDI à Sochaux ? On a une autre entreprise qui est ici, qui a été reprise par un groupe américain, c'était Forcia. Ils ont une autre conception de l'embauche. Si vous ne fidélisez pas la main-d'œuvre, il y a des personnes qui sont en intérim et qui ont fait deux, trois, parfois quatre missions d'intérim, avec une seule idée. Un jour, je serai embauché. Et quand on est embauché, on a accès au crédit. On peut évidemment accéder à la propriété. Et à chaque fois, ça a été la déception. Il y a eu des vrais problèmes lorsque PSA a voulu embaucher et s'apercevait qu'il n'y avait pas un courant qui venait. Eh bien, ces personnes iront vers d'autres employeurs quand il y a une reprise parce qu'ils sont déçus profondément. Et je crois qu'il faut respecter les hommes. Il faut respecter les individus. Quand il y a du travail, on doit pouvoir embaucher durablement ces personnes. Le succès de PSA va s'instruire dans la durée. C'est la plus belle remontée en France. Et nous sommes avec ce groupe. C'est lui qui est le poumon de la région. Et il faut qu'à la fois, il y ait des efforts de faire. Les salariés ont demandé, on leur a demandé beaucoup d'efforts. Énormément d'efforts. Et lorsque le succès est là, eh bien, on devait embaucher de façon plus importante. Je serai au siège de PSA la semaine prochaine. Je leur dirai, comme je vous en parle aujourd'hui, je leur dirai que ce n'est pas sérieux d'embaucher si peu lorsqu'il y a autant de production. Je me suis unselfly si peu, je leur dis de même. Tout ça, je suis uneterreux.